Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. Alors on est de plus en plus nombreux, plus de 19 000 maintenant à nous retrouver tous les lundis pour les aventures de Photoshop et puis également d'autres sujets qui concernent en général le graphisme et puis également le marketing. Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et surtout de partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, Twitter, TikTok, etc. Cette semaine nous allons voir une astuce de bandit que j'ai trouvée très récemment pour sur cette image obtenir très rapidement cet effet. Alors c'est quelque chose d'assez spectaculaire, je vous rassure ça va se faire en pratiquement deux clics à condition d'avoir une machine qui soit suffisamment performante et puis un bon abonnement au Creative Cloud de manière à pouvoir accéder aux fameux Neural Filters. Mettons-nous au travail dès à présent. Alors nous allons partir d'une image dont il importe pas du tout d'avoir ici un objet dynamique et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Nous allons tout simplement dans le menu filtre demander les Neural Filters, qui sont des filtres neuronaux. Dans le cas présent il va s'agir d'un filtre qui va fonctionner sur notre machine, il s'agit du mix de paysages. Vous devez donc le télécharger, il pèse plus de 200 mégas donc cela va prendre un certain temps et vous devez avoir un processeur qui soit suffisamment costaud pour le faire fonctionner. N'allez pas mélanger les images, à moins que vous vouliez vous amuser, vous allez simplement sur la nuit ici ajouter 50% d'effet. Après un léger travail de traitement sur l'appareil, votre image est obtenue. Vous avez le choix de conserver le sujet, mais ce ne serait pas très réaliste, de conserver le sujet en harmonisant ce sujet avec la photo. Ce qui peut être différent, mais qui en l'occurrence ici ne me plaît pas beaucoup, parce qu'on a l'impression que la roue se balade dans l'air. Nous allons donc supprimer, harmoniser le sujet et laisser cette machine dans l'eau. Bien entendu on peut moduler, 30 peut faire l'affaire et plus peut également faire l'affaire. Ensuite pour la sortie et bien vous pouvez demander un filtre dynamique et dans ce cas automatiquement un filtre dynamique est appliqué et votre calque devient un smart object, c'est-à-dire un objet dynamique. Voilà j'espère que cela vous a intéressé et puis vous ouvre des pistes créatives pour travailler beaucoup plus vite. Pensez toujours aux Neural Filters qui sont des technologies émergentes, mais qui franchement vont nous permettre de gagner pas mal de temps. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada